Merci, donc merci de votre invitation. Je suis très content d'être ici à cette belle tribune. Donc ce que n'a pas dit Pouria Amir Chahi, c'est que je suis économiste, donc professeur d'économie à l'université Paris d'Hydro. Et la demande qui m'a été faite, ce dont on a discuté, c'est de réfléchir à la place des intérêts économiques dans la recherche. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé plutôt sur l'enseignement supérieur et la recherche, donc avec une transformation sur les politiques d'enseignement et sur ce que devient l'enseignement supérieur et la recherche. Et j'ai essayé de l'orienter plus spécifiquement sur la recherche. Et du coup, la première question qui me vient à l'esprit, notamment en lien avec la façon dont Joseph Taradelas évoque régulièrement l'économie comme un, pas tout à fait un spectre qui hante l'Europe. Non, ce n'était pas celui, ce n'était pas le même spectre qui hantait l'Europe, si je me rappelle bien. Donc, c'est les intérêts économiques de qui, en fait ? Et ça amène à poser la question les intérêts économiques de qui, à poser trois questions et essayer de repérer trois niveaux de questionnement sur la transformation progressive du rôle des intérêts économiques dans la régulation de la recherche. C'est-à-dire dans l'organisation de la recherche et dans sa construction en tant que système économique, social et productif de connaissances. Les trois niveaux que je propose de distinguer pour essayer de caractériser la rupture qu'on pourrait presque considérer comme une rupture systémique dans l'organisation de la production de connaissances, c'est-à-dire, en l'occurrence, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer, le passage, un régime néolibéral de production de connaissances que nous vivons en tant que chercheurs, en tant que chercheuses, à l'échelle individuelle et à l'échelle de nos institutions. Donc, ce n'est pas simplement la responsabilité individuelle d'être plus critique, parce que si on n'était pas critique, on ne serait pas ici et on est critique. Et pourtant, le régime néolibéral est là. Donc, ce n'est pas simplement la responsabilité individuelle. C'est bien plus compliqué que ça. Donc, je vais essayer de mettre deux, trois points de repère sur le passage à un régime néolibéral de production de connaissances. Et donc, du coup, je devrais dire un petit peu ce qu'il y avait avant ce régime néolibéral. Ce n'est pas qu'avant, c'était bien. Maintenant, ce n'est pas bien. Mais ça a quand même nettement changé. Et donc, il me semble qu'il y a trois niveaux qui sont imbriqués. Et les trois niveaux, je vais les décrire comme ça. Le premier niveau, c'est le rôle de la connaissance dans l'accumulation du capital. Donc, le rôle de la connaissance dans l'accumulation du capital, ça veut dire le rôle de la connaissance, des connaissances, des savoirs. Et donc, de façon assez nette, de la recherche. Et du coup, vous voyez bien aussi de l'enseignement et de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, la connaissance ne sont pas que des connaissances éthérées. C'est des connaissances intégrées dans les systèmes cognitifs et dans les personnes qui les utilisent, qui les détiennent, qui les produisent et qui les véhiculent. Et donc, le rôle de la connaissance dans l'accumulation, c'est le pouvoir de la connaissance au sein de l'organisation des systèmes économiques. Et donc, au sein des systèmes de pouvoirs institués qui permettent et qui engendrent le développement économique. Et donc, on a un lien très étroit avec notamment la capacité d'un certain nombre de groupes sociaux. Là, je devrais dire des entreprises, ce serait plus simple. Je pourrais dire le capital, si vous préférez la catégorie capital, ça marche assez bien. La capacité du capital, la capacité des entreprises. Bon, globalement, la capacité à s'approprier la connaissance et en faire un instrument qui va permettre l'appropriation, donc via l'appropriation de la connaissance, de permettre du développement économique et donc de l'appropriation de richesses. Donc, le premier niveau de questionnement, c'est est-ce qu'on est passé dans un capitalisme tiré par la connaissance et qu'est-ce que ça signifie ? C'est déjà, en tant que tel, une question qui mériterait plusieurs jours de colloque, mais je devais dire deux, trois petites choses dessus. Donc, ce serait finalement le pouvoir de la connaissance dans l'accumulation. Quand je dis l'accumulation, c'est, on peut dire dans la croissance ou dans la dynamique économique, si vous l'avez... Le deuxième élément, le deuxième niveau, c'est comment évolue le système social d'innovation dans un espace délimité, par exemple un espace national, la France, ou à l'échelle de l'Europe, ou un autre espace, si vous voulez. Comment s'organise ce système d'innovation ? Quels en sont les acteurs ? Quels en sont les institutions ? Et quelle est l'autonomie relative de chacune des composantes ? Quand je dis autonomie relative, je m'intéresse notamment à l'autonomie relative des chercheurs et des labos, c'est-à-dire à leur capacité à détruire, à détruire, oh my god, à définir des sujets de recherche. Ils sont toujours hyper intéressants, c'est peut-être la chose intéressante de ce que je vais raconter, à définir des sujets de recherche, à définir des orientations, à choisir des paradigmes, et à faire qu'il y ait, quand même un mot absolument essentiel, un pluralisme dans les sciences. Et donc là, c'est le pouvoir sur la science, ou au sein de la science, ou au sein de la connaissance, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des dispositifs, au sens de dispositifs réglementaires, de dispositifs normatifs, qui permettent l'exercice d'un pluralisme, ou est-ce qu'il y a une tendance à l'oligopolisation dans la production de savoirs, c'est-à-dire un petit nombre d'instances ou d'institutions qui définissent quel est le savoir légitime. Hyper intéressant de savoir qui définit le savoir légitime, bien sûr. Et le troisième niveau, c'est le processus de légitimation par la science, c'est-à-dire l'utilisation de la recherche en tant que preuve, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et c'est notamment le pouvoir, donc, par la connaissance ou par la science, et je vous dirais deux, trois mots, de la notion d'evidence-based policy, c'est-à-dire le développement d'une politique faite par la preuve scientifique, qui va être un élément d'enrôlement des chercheurs. Donc je me suis mis quand même, j'ai mis un tiers du temps à définir ce que j'allais dire, comme souvent. Bien, donc le premier élément, c'est le passage vers une régulation néolibérale, dans laquelle la connaissance a un rôle central. Alors, en deux mots, nous avions, notamment dans la période d'après-guerre, une dynamique économique portée par le pouvoir industriel, et on ne peut pas dire que c'est complètement en dehors de la question de la connaissance, bien sûr, et une accumulation de capital matériel. Et ce qui me semble assez marquant, c'est que nous sommes passés dans une dynamique d'accumulation de capital dans laquelle la dimension immatérielle est centrale. Qu'est-ce que c'est que du capital immatériel ? Ça va être de la connaissance, notamment. Ça peut être plein d'autres choses, mais notamment, ce qui va être intéressant pour nous, c'est la connaissance. Et ça veut dire que c'est l'accumulation de connaissances, et donc savoir comment est-ce qu'on accumule des connaissances, et est-ce qu'on est capable de les approprier ou pas, une entreprise ou éventuellement un État, ce qui va d'ailleurs nous donner des éléments sur les transformations des relations entre les États et les entreprises. Et c'est probablement un élément de transformation ou de rupture paradigmatique essentielle, c'est-à-dire la façon dont le capital est capable de mobiliser le pouvoir des États, ce qui n'est pas du tout nouveau, mais de façon tout à fait manifeste. Et en l'occurrence, là, pour ce qui est de la construction de l'autonomie des chercheurs, c'est tout à fait important. Donc il y a un rôle très important ici de cette dynamique d'accumulation de connaissances, c'est-à-dire que ce sont des éléments décisifs dans les processus concurrentiels, c'est-à-dire dans le processus de domination au sein des secteurs productifs. C'est une des variables dominantes de ce qui va permettre la domination dans chacun des secteurs. Alors je pourrais prendre des secteurs et puis dire comment ça se passe dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans les pesticides, etc. Mais je ne vais pas... Et donc, ça, c'est un point absolument essentiel. Et ce qui va être intéressant pour nous, c'est de voir que nous avions globalement, notamment dans la longue période d'après-guerre, une dynamique dans laquelle on a une régulation de la production de savoirs et de la production de connaissances, dans lequel il me semble que le pouvoir des professions instituées est un élément majeur des dispositifs. Mais après, il faudrait regarder les corps par discipline. Et ça mériterait de regarder plus en détail. J'en conviens. Je vais essayer de tenir dans les 20 minutes, donc je m'arrête là pour ça. Et du coup, il y a bien un élément dans lequel ce qui nous semble marquant quand on essaie de comprendre le fonctionnement de l'ensemble de la recherche, c'est le lien à l'état social, c'est-à-dire non seulement à la dynamique de l'état, mais à la composante sociale de la dynamique de l'état, c'est-à-dire en lien à la reproduction des corps sociaux, à des éléments de redistribution. Et la question de la redistribution et de l'usage, notamment national, parce que les systèmes de recherche se sont construits de façon nationale. Je ne fais pas un hymne au nationalisme que je suis en train de faire, mais c'est un point très important dans la construction des systèmes de recherche. C'est, d'un certain point de vue, un bouclage national. Bien sûr, les communautés épistémiques, les communautés de savoir, sont internationales, je n'en doute pas. Mais un pouvoir des professions, un état qui est plutôt un état développementiste, c'est-à-dire qui cherche une dynamique de croissance. Alors, bien sûr, on peut mettre, on a tout à fait intérêt à mettre en discussion la dimension de la croissance et le coût social et écologique de la croissance. Mais une croissance dans laquelle les éléments de justice sociale, ou en tout cas de répartition, sont centraux. Ce compromis social-là, vous savez, il a explosé. Il a explosé, il commence à exploser dans les années 80, et il s'effrite. Donc, le compromis social-démocrate, on peut l'appeler comme ça, s'effrite. Et donc, les systèmes nationaux d'innovation qui sont liés à ce compromis social-démocrate s'effritent aussi. Bien. Donc, on a une dimension qui était quand même assez marquée par la dimension étatiste, par une dimension presque monopoliste, par le pouvoir des professions et par les états développementistes. Voilà. On passe progressivement à une dynamique qu'on qualifie parfois de régime d'accumulation néolibérale. Néolibéral parce que généralisation du principe concurrentiel, tarissement des ressources publiques et construction de la figure de l'individu entrepreneur de lui-même. Ça, c'est Foucault. C'est la dimension foucauldienne de l'individu entrepreneur de lui-même. Ce qui est hyper intéressant sur la psyché du chercheur aussi. Pas seulement, mais sur plein d'autres psychés, mais celle du chercheur. Et donc, dans ce régime d'accumulation néolibérale, le principe concurrentiel, c'est-à-dire la dynamique de la concurrence de tous contre tous, est un élément majeur. Là, on pourrait faire une petite ouverture sur l'ensemble des dispositifs macroniens qui sont mis en place comme un idéal type des processus néolibéraux. Mais je ferme la parenthèse parce que ce serait politisé. Non, ce n'est pas pour ça, c'est parce que je ne vais pas tout faire aujourd'hui. Bien. Donc, progressivement, la recherche, et d'un certain point de vue, on pourrait faire le parallèle avec l'enseignement supérieur, devient, est progressivement construit comme devant offrir des services. Et vous voyez que ça, c'est très, 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 très important. Auparavant, la recherche est constituée dans une dimension systémique en lien à de la recherche publique en interaction très forte avec les systèmes productifs, le domaine automobile, etc. par exemple. Mais là, on va progressivement entrer dans une dynamique dans laquelle la recherche, dans son ensemble, les labos, les chercheurs vont être progressivement construits dans une logique d'offre de services ou de prestations. Et bien, d'offre à qui ? Bien, d'offre à ceux qui ont les moyens de payer, quoi. Ce n'est pas très compliqué. Quand on offre quelque chose, on ne l'offre pas gratis. La question du commun viendra en conclusion, d'ailleurs, vous imaginez. Et donc, un élément essentiel, c'est quelque chose qui va être comme un nouvel enchassement, un nouvel encastrement, pour reprendre le terme de Karl Polanyi, de la recherche dans le marché ou de la recherche dans l'économie. Je fais une toute petite incise sur Karl Polanyi. Karl Polanyi nous fait, dans sa magistrale histoire du capitalisme publiée en 1946, nous dit que le développement du capitalisme s'est fait parce qu'on a construit trois marchandises qui sont des marchandises fictives, là où il y avait des relations sociales enchâssées dans le religieux, dans le domestique, dans la proximité, dans le village, et que ces trois marchandises sont le travail, la monnaie et la terre. Et donc, il y a toute une énorme réflexion sur cette logique d'encastrement du travail de la monnaie et de la terre dans l'économique et du primat de l'économique sur d'autres déterminants sociaux et politiques. On pourrait développer ici la thèse d'un nouvel encastrement dans l'économique de la production de connaissances, là où la connaissance était produite par d'autres déterminants. Je ne dis pas que c'était aéconomique et que c'est devenu totalement économique, c'était toujours une histoire de gradient, mais le gradient nous montre qu'il y a une domination du primat de l'économique sur la production de la connaissance, c'est-à-dire un régime profondément utilitariste. Et donc, on en revient à la dimension centrale de l'utilitarisme dans la vision de la recherche scientifique et donc de la construction de l'ensemble des dispositifs qui font le système de recherche porté par un utilitarisme. Et donc, maintenant, on peut regarder les dispositifs qui portent cette dimension d'utilitarisme. Et la dimension d'utilitarisme, c'est les modalités d'évaluation des chercheurs, les modalités d'évaluation des labos, les logiques de palmarès et le triomphe des éléments comme du ranking, du palmarès, qui est le meilleur, à quel moment, ceci adossé à toute une série de dispositifs comme la construction de job market, je préfère le dire en anglais, c'est quand même vachement mieux, de job market pour les chercheurs, qui est le meilleur, qui a le meilleur ranking, combien on va le recruter, qu'est-ce qu'on fait avec lui, etc. Et donc, un ensemble de dispositifs de mise en marché progressive des individus chercheurs et aussi de leur production par l'intermédiaire des dispositifs qui vont permettre de porter des éléments d'appropriation de ce que produit la recherche et les chercheurs. 5 minutes, c'est exactement ce que j'avais prévu. C'est-à-dire des systèmes de propriété intellectuelle qui sont portés, véhiculés par nos institutions et donc par nous-mêmes, parce que nos institutions sont en partie régulées encore par la profession, ce qui veut dire que régulées par la profession, ça veut dire quelque chose. Mais en même temps, quand la profession est mise en concurrence avec tarissement des ressources publiques, la profession est elle-même un véhicule de sa propre soumission aux intérêts économiques. Et donc, nous sommes dans des situations schizophréniques que nous assumons différemment les uns les autres. Donc, il y a une logique de service au sens, on pourrait dire d'asservissement, si on a envie d'aller là-dedans, mais en tout cas, une logique dans laquelle, progressivement, la dimension d'utilitarisme prime. Et alors, c'est ça qui me semble intéressant, alors que nous avions un système, en grande partie non marchand, marqué par les intérêts non économiques, nous avons progressivement quelque chose qui devient un secteur productif. C'est-à-dire avec des dynamiques productives, des règles productives, des logiques de clients. Et progressivement, on a une nouvelle forme de régulation sectorielle qui apparaît pour la recherche et donc qui est aux prises avec ses marchés, avec sa logique de chaîne de valeur. Et ça, c'est un élément tout à fait important dans la construction de la dynamique hétéronome de la recherche, c'est-à-dire soumise à une logique de chaîne de valeur dans laquelle elle était en partie mise à distance du fait de la nature des investissements publics. Bien. Si vous voyez là-dedans l'ensemble des dispositifs du nouveau management public qui se mettent en place, notamment par ce qu'on appelle le gouvernement par les instruments, je vous laisse lire l'ASCUM et le Galès sur le pilotage par les instruments, ou moi aussi je fais un peu de pub, un petit bouquin qu'on a écrit avec l'Institut de recherche de la FSU qui s'appelle Gouverner ou Servir sur le... Non. Manager ou Servir, pardon, sur la transformation du service public de l'enseignement. Bien. Donc on a des formes de mobilisation du chercheur et donc c'est pas qu'à l'échelle individuelle, ce sont les dispositifs qui construisent les carrières, qui retardent l'entrée dans la carrière des jeunes, qui font qu'on a une logique qu'on peut voir d'un côté du point de vue de la précarité, mais qui d'un certain point de vue est un instrument de disciplinarisation du chercheur, et donc qui retire la dimension d'autonomie. Et donc ça c'est un point très important et d'un certain point de vue je pourrais vous parler, si on me donnait 10 minutes de plus, mais je sais que c'est pas le cas, de qu'est-ce que c'est que d'être un économiste hétérodoxe et critique quand on cherche à développer des propos qui mettent en question le fonctionnement néolibéral et qu'on va être accusé par exemple par nos collègues, malheureusement collègues KUK et Zilberberg, d'être des négationnistes économiques. Je sais pas si vous avez lu ce petit bouquin, si vous ne l'avez pas lu, ne le lisez pas. C'est un petit bouquin qui dit le négationnisme économique et comment s'en débarrasser et donc c'est quand même une violence plus que symbolique parce qu'ils détiennent les instruments de pouvoir pour se défaire de la pensée critique en économie. Voilà, j'ai fait mon petit paragraphe là-dessus. Donc on a des effets extrêmement structurants au sein des dispositifs néolibéraux qui sont mis en place pour produire un secteur. Donc il y a bien cette logique de construire un secteur avec une dimension utilitaire qui est le niveau 1 pour, et c'est là que l'État est complètement embarqué dans ces dispositifs-là, l'État est dans une dynamique de prophétie autoréalisatrice. On va vers un domaine néolibéral, donc il faut bien le faire avant les autres, ça va être pire, donc il faut que ce soit pire avant les autres. Donc c'est un truc très intéressant de voir comment les élites participent à ces processus de prophétie autoréalisatrice et d'un certain point de vue, si on prend les dirigeants de nos institutions de recherche, on peut voir comment progressivement ils sont portés à construire les postures managériales et s'ils ne les portent pas, ils ne deviennent pas manager parce qu'il y a des processus de sélection. Donc ça c'est un truc super intéressant sur les dimensions de, comment dire, une sociologie des élites scientifiques. Ce serait pas mal, c'est un peu d'auto-analyse sur ce que nous devenons. Excusez-moi. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment se produisent des leaderships cognitifs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on institue des savoirs légitimes et comment, d'un certain point de vue à l'échelle individuelle, nous sommes mobilisés, mais collectivement, nous sommes mis en place pour produire ces dispositifs deux minutes ou j'arrête ? J'arrête. Des dispositifs de validation et donc ça c'est le dernier point sur lequel je m'arrête, c'est comment penser les éléments de responsabilité individuelle, de responsabilité professionnelle, face à une dimension quand même très marquée de transformation systémique de l'enseignement supérieur. J'aurais bien voulu dire un mot positif pour finir ça, et donc je veux dire, le mot positif, ce sera sur le troisième colloque sur comment penser les communs de la connaissance, mais on a du chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada